Pouvez-vous vous présenter comment vous vous appelez votre âge où vous vivez ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Irina. J'ai 39 ans. Je viens d'avoir 39 ans, le 13 mars. Je vis dans la ville de Poltava. C'est l'Ukraine centrale. Voilà, comme ça. Je vois ici que vous avez deux enfants. Oui, j'ai deux fils. Le plus âgé à 15 ans demain et l'autre à 8 ans. Ce sont les meilleurs fils du monde. Oui. Et en rapport avec les événements en Ukraine, pourquoi avez-vous décidé de rester à Poltava ? Je vous dis comme ça, la guerre a complètement changé ma vie. Parce que pendant la guerre, je vivais en Russie. Quand la guerre commençait, je vivais en Russie avec les enfants, avec mon ex-mari. Il ne voulait pas me laisser partir avec les enfants. Mais quand la guerre a commencé, j'ai pensé que je ne pouvais pas rester là-bas. J'ai ma famille ici. Je suis né à Poltava. Mais j'ai vécu longtemps en Russie. 8 ans, j'ai vécu en Russie. Et alors, l'été 2022, je suis revenu à Poltava. Mais avant, j'avais une vie complètement différente. Et je ne regrette pas mon choix. Pourquoi vous viviez en Russie ? Parce que votre ex-mari était russe ? Oui. Oui, je vivais là-bas parce qu'on vivait à Donetsk. Si vous connaissez Donetsk, qui est maintenant, on peut dire, ce n'est plus l'Ukraine. On vivait à Donetsk. Et en 2014, on est partis de Donetsk vers la Russie. Parce que mon ex-mari, il avait un autre regard politique. Et moi, comme femme, on doit suivre. Il fallait que je suive mon mari. Mais au bout de quelques années, on a vécu à différents endroits, près de Moscou. Et la dernière ville où on vivait, c'était à Kazan, au Tatarstan. Et à ce moment-là, au moment de la guerre, nos regards politiques étaient complètement différents. On n'avait plus de vie. Donc, j'ai décidé de revenir à Poltava, chez mes parents, dans ma famille. Et ici, je me sens beaucoup plus confortable qu'en Russie. Même si c'était sécuritaire sur le plan de la guerre, en Russie, ici, je me sens plus mieux. Je me sens à ma place dans ma famille. Ah, parce que vous vous sentez plus d'Ukraine que de Russie ? Oui, je me sens plus confortable ici. Même si, quand je vivais avec mon ex-mari, je ne travaillais pas. Je m'occupais uniquement des enfants. J'étais vraiment protégé par mon ex-mari. Et au départ, quand je suis revenu, c'était très difficile, même si j'ai deux diplômes, un en médecine et un en économie. Je n'avais pas d'expérience de travail. C'était très difficile pour moi de trouver du travail ici, à Poltava. Donc, j'ai aidé mes parents. Mais il fallait que je règle des problèmes que mon mari réglait autrefois pour moi. Et pourquoi vous avez divorcé ? Avant la guerre, on était déjà en divorce. On avait des regards différents sur la vie et sur la politique. Et les difficultés que tu rencontres parfois dans le couple, parfois ça renforce le couple. Dans notre couple, ça nous a détruit notre couple. C'est toutes ces difficultés, ces voyages, etc. C'était très difficile. Oui, quand il y a des difficultés dans le couple, il y a deux variantes. Soit ça renforce le couple, ou alors ça détruit le couple. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis ici à Poltava. Et maintenant, à Poltava, vous avez du travail ? Oui, maintenant je travaille. Je voulais travailler au départ comme infirmière, mais j'ai rencontré une copine qui a un bébé. Et maintenant, je suis nounou pour cet enfant dans cette famille. Et maintenant, c'est plus confortable pour moi. Et j'ai un bon salaire. Pour l'instant, c'est comme ça. Ah, et vous avez un diplôme d'infirmière ? Oui, j'ai un diplôme. C'est un diplôme un peu mieux que l'infirmière en médecine. Avec un diplôme universitaire. Maintenant, à propos de l'homme, vous avez déjà de l'expérience de communication avec des hommes sur notre site, ou pas encore ? Oui, il y a des hommes qui m'ont écrit, j'ai communiqué. J'ai eu de l'expérience. Mais vous savez, c'est difficile probablement avec les étrangers, parce que je ne connais pas la langue étrangère. Malheureusement, je ne connais pas les langues étrangères. Je connais quelques chansons en français. Je pense que la mentalité est un peu différente à l'étranger. Probablement que c'est à cause de ça. Ou alors, simplement, je n'ai pas trouvé l'homme qui me correspond. Peut-être que c'est ça. Ah, vous connaissez des chansons en français ? Oui, j'en connais quelques-unes. Peut-être que pour moi, la prononciation ne sera pas très bonne. Mais je peux dire... Je peux chanter, par exemple, Patricia Cass. J'aime beaucoup chanter. J'ai eu une formation en chant. Je joue un peu du piano. Je chante. Et mon fils est né, joue très bien au piano, d'ailleurs. Je peux même vous chanter une chanson, si vous voulez. Patricia Cass. Mon mec à moi, ça s'appelle. Comment ? Mon mec à moi. Ah oui, mon mec à moi. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Oui, elle chante bien, Patricia Cass. Oui, elle fait des très bonnes chansons. Alors, quel genre d'homme vous voulez rencontrer ? Comment doit-il être ? Vous avez des critères ? Oui, j'ai des critères, bien sûr. Je pourrais vous dire tous ces critères à la liste, fiable, gentil, l'humour, tous ces critères. Beaucoup de femmes vont les citer, probablement. Mais le plus important, c'est que ça soit mon homme. Au niveau du plan de la chimie, c'est l'attirance chimique. Si il n'y a pas d'attirance, tous ces critères, ils n'ont aucune importance. C'est l'attirance qui compte. Ah, vous êtes sensible, vous êtes une personne intuitive. Oui, je pense, oui. Au premier regard, je peux comprendre. Je peux me tromper, bien sûr, mais... J'ai plus de 18 ans, vous savez. J'ai de l'expérience, un peu. Je comprends à quel genre d'homme j'ai affaire. Quelles différences d'âge pour vous sont acceptables ou pas ? Acceptables ? Jusqu'à 50 ans, probablement. 50 ans ? Donc ça fait 12 ans d'écart ? L'idéal, ce serait plus jeune, bien sûr, mais... Maximum, 50 ans. Et vous êtes plutôt une femme de la ville ? Ou alors, pour vous, vivre dans un petit village, ça n'a pas d'importance ? Probablement, je ne voudrais pas beaucoup aller dans un village. Même si j'ai été élevé par ma grand-mère dans un tout petit village, tous les étés, on allait dans le village. Le plus important, c'est l'homme vers qui tu vas. Je suis déjà habitué à la ville. Je suis habitué à certains niveaux de vie en ville. Mais je peux m'habiter à un autre mode de vie. Poltava, d'ailleurs, c'est une petite ville en Ukraine. Oui, c'est une petite ville. 350 000 habitants, mais c'est très confortable. C'est ma ville. Oui, je suis déjà allé à Poltava. Quels sont vos hobbies et intérêts ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Les hobbies, j'aime bien chanter. J'aime cuisiner. Bien sûr, ça dépend de l'humeur. Mais je cuisine très bien. Tout le monde le dit. Parce que ma mère est cuisinière. Probablement qu'elle m'a donné ça dans ma génétique. J'aime conduire la voiture. Je ne sais pas si c'est un hobby. J'aime les rencontres avec les amis, avec la famille. Je suis une femme très communicative. Pour moi, la communication, les amis, c'est très important. Comment dire ? Quand j'étais seule, pendant toutes ces années en Russie, quand je vivais là-bas, j'avais très peu d'amis. Parce qu'on changeait tout le temps de ville. Et c'était très difficile de se faire des amis, dans ces conditions. J'en ai beaucoup souffert. Parce que j'ai besoin de communication. On a une famille très amicale. On est très communicatif. Quand j'étais là-bas, seul, pour moi, c'était très difficile. Du stress. Vous étiez tout le temps seul avec les enfants ? Oui, parce que mon mari avait des voyages d'affaires. J'avais trouvé des gens avec qui je communiquais. Mais je ne peux pas dire que c'était mes amis, proches. Ce n'étaient pas des gens avec qui j'avais envie de passer du temps. C'était simplement de la communication. Les gens dont j'avais vraiment besoin, ils étaient à Poltava, ici. Ici, je suis dans mon assiette. Et là, je suis rempli à Poltava. Ah, tous vos amis vivent à Poltava. J'ai vécu ici jusqu'à 21 ans. Jusqu'à ce que j'ai rencontré mon ex-mari. Et pour les cinq premières années, c'était bien jusqu'à ce que la guerre commence. Et vous avez des amis qui se sont mariés à l'étranger, avec des hommes étrangers ? Oui, j'ai une copine. Elle est en Allemagne, maintenant. Elle a rencontré sur un site de rencontre. Elle a rencontré un homme allemand. Quand la guerre a commencé, elle est partie chez cet homme. Oui, j'ai une copine qui a eu cette rencontre. Ah, donc vous avez un exemple d'une copine qui s'est mariée à l'étranger. Oui, oui, j'ai un exemple. Vous avez déjà voyagé en Europe ? En France, en Allemagne ? Je suis allé à Cuba. En Europe, j'étais en Italie, mais c'était il y a longtemps. C'était en 2008. J'étais à Rome, en Sardaigne. Bien sûr, l'Italie, ça m'a beaucoup intéressé. Des gens très ouverts. Où encore ? Bon, la Turquie, l'Égypte, ça c'est normal, comme tout le monde. Des destinations touristiques. Et je suis allé aussi à Séoul, en Corée du Sud. En 2006, j'étais à Séoul, la Corée du Sud. Et on a voyagé sur l'île Jeju, une île fantastique. C'était très intéressant. Inhabituel. De tous les voyages que j'ai fait, c'est ce pays qui m'a le plus impressionné. L'île de Jeju ? Jeju. C'est en Corée. Oui, Corée du Sud. Ah, d'accord. Dernière question. Que pouvez-vous dire de vos deux fils ? Comment ils sont ? Leur caractère ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils aiment faire ? Ils se ressemblent beaucoup physiquement, mais ils ont des caractères très différents. L'aîné, il est plutôt timide. Il a des secrets. Pour avoir ces secrets, il faut faire des efforts. Il a du mal à exprimer ses émotions. Pauvre en émotions. Mais il a du talent. Il est très intelligent. Il fait du piano. Il va bien à l'école. Il fait du sport. Basketball. Salle de sport. Il est plus grand que moi, d'une tête. Il a 15 ans. Et le plus jeune, c'est le fils à maman. Gentil, doux. Il ressemble à sa mère. On me dit qu'il m'aime. On s'aime. Il raconte tout ce qu'il fait. Il est plus ouvert. Il est joyeux. Il aime dessiner. Il aime les animaux. On a un petit chat. On a un chat dans la maison. Donc, ça veut dire que leur papa ne les voit plus, ces enfants ? Non, il ne les voit pas. Il communique avec eux, mais il ne peut pas venir ici en Ukraine. Il ne peut pas. À cause de la guerre, probablement. Oui, à cause de la guerre. Il ne peut pas, oui. Mais il communique chaque jour. Je n'empêche pas la communication avec leur père. C'est leur père. Quand on a des difficultés, il nous aide financièrement. Il m'a demandé que je revienne. Il demande vraiment qu'on revienne en Russie. Mais je dis que je ne retournerai jamais en Russie. pour rien au monde. Très bien. Merci beaucoup, Irina. Vous êtes une femme très positive. Très ouverte et positive. Excusez-moi. Très positive. Vous souriez tout le temps. C'est très bien pour la vidéo. Pas tout le temps. Il y a des moments où je ne suis pas de bonne humeur. Mais j'essaye d'être positive, oui. Cette vidéo va vous aider à rencontrer un homme. Voulez-vous rajouter quelque chose où on a tout dit ? En principe, je n'ai pas tout dit. Il y a encore des choses à découvrir ce mois. Mais vous savez, il est très tard ici. Donc, oui, pour vous, il est très tard. Merci, je vais terminer. Merci. Je vais terminer. Merci. 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 Merci.